Alors, M. Al-Fayed, bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Tout le monde en parle. Vous êtes en compagnie de John McNamara, qui est votre directeur de la sécurité. Mais avant de converser avec vous, d'abord, un rappel des faits. Donc, sur cette affaire, un jugement a été rendu en septembre 1999 qui a conclu à l'accident de voiture dû à l'alcoolémie du chauffeur de la Mercedes, Henri Paul. Depuis le début, vous, M. Al-Fayed, vous n'y croyez pas, et vous parlez de complots, de meurtres organisés par la couronne britannique, aidés par les services secrets anglais, américains et français. Et quel serait le mobile de ce crime ou de ces crimes ? Eh bien, le mobile de ce crime, c'est un racisme absolu. La famille royale et l'establishment dans ce pays créent le racisme partout dans le monde. Et la personne qui n'acceptera jamais mon fils en tant qu'égyptien, parce qu'il faut bien voir qu'il s'agissait du beau-père du futur roi d'Angleterre. Et c'est ça la raison, c'est ça le mobile. Et la personne qui a organisé cela et qui a payé de sa poche, c'est le prince Philippe. Lorsqu'il était enfant, il a passé beaucoup de temps en Allemagne. Il y avait un mariage avec deux généraux d'Hitler. Dans cette famille, ça suffit comme explication. Et cette personne a grandi dans un environnement nazi. Par conséquent, vous voyez qu'un mariage aurait été compromettant. Personne ne sait vraiment pourquoi et comment cela s'est passé. M. Alfaillette, dans le pays, en Angleterre, la presse vous appelle par exemple l'égyptien ou le chèque d'Arabie. Bien que vous soyez la quatorzième fortune du pays, vous êtes victime d'un certain racisme. Mais il y avait aussi la lutte de Diana contre la cour d'Angleterre. Elle avait déclaré que Charles, le futur roi d'Angleterre, était incapable de gouverner. Et c'est vrai que sur fond de crise monarchique en Angleterre, c'était un problème. D'ailleurs, James Ewitt, qui a été l'amant de Lady Di, a fait état de menaces reçues par la princesse Diana. Et on peut dire qu'il n'a rien à gagner à révéler cela, lui, en tous les cas. Oui, c'est vrai. On l'a vu du reste dans d'autres programmes ou dans d'autres interviews à la télévision. Non, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Personne ne pouvait approcher Diana. Cette femme a souffert pendant toute sa vie de femme mariée. Elle a souffert auprès du prince Charles. Le prince Charles ne lui a apporté aucun amour, aucune vie de famille, ne lui a apporté aucune attention. Elle a vivé une vie tout à fait atroce. Elle vivait dans un cadre trop étriqué, trop formel pour elle. Monsieur El Fayyed, on attendait impatiemment le livre du seul rescapé de l'accident. C'est le garde du corps, Trevor Rees-Jones. Effectivement, il avait été rendu amnésique par l'accident. Maintenant, il a retrouvé la mémoire, mais malheureusement, il ne se souvient plus des dix minutes qui précèdent le drame du pont de l'Alma. Il ne se souvient même plus de l'itinéraire. En revanche, vous démontrez qu'il ment dans son livre au sujet de la bague offerte par votre fils, de D. El Fayyed, à la princesse Diana. Et ceci confirme votre opinion. Le garde du corps, Trevor Rees-Jones, a été retourné par des espions. C'est juste, c'est tout à fait vrai. Moi, j'avais l'œil sur cette personne pendant quatre mois. Sans moi, il ne serait pas vivant aujourd'hui. Il a travaillé pour moi pendant cinq ans. Je lui faisais confiance en tant que garde du corps. Et il m'a quitté soudainement avec deux autres gardes du corps. Donc, trois gardes du corps m'ont quitté du jour au lendemain. Dans le cadre de relations humaines normales, ça ne se ferait pas. Il y aurait au moins une certaine gratitude. Donc, sans aucune raison, ça s'est passé comme ça du jour au lendemain. On a craint qu'il retrouve la mémoire. Mais on sait très bien qu'Henri Paul, qui travaille pour le service secret-brité, il y a travaillé pendant trois ans, a servi le MI6. Parce que tout ça, c'est très délicat, toutes ces informations-là. Donc, vous voyez, on peut retourner les gens. C'est comme ça que ça s'est passé. Monsieur Al-Fayed, vous dites, le jour de l'accident, le 30 août 1997, votre fils Dodi vous a annoncé ses fiançailles avec la princesse Diana et ça aurait été officialisé le 1er septembre de la même année. Trevor Rees-Jones, lui, nie complètement. Il dit, c'est pas vrai, ça n'a été qu'une romance d'été. C'est ce qu'on lui a dit de dire. Croyez-vous que mon fils discutera de ses relations avec la princesse Diana avec un garde du corps ? On peut évidemment faire toutes les suppositions ou toutes les hypothèses que l'on veut. Moi, j'ai eu des rapports avec les médias, Daily Telegraph et autres. Il y a des centaines d'articles qui porteraient la folie. Personne ne peut connaître les faits. Personne ne peut savoir ce qui s'est passé. directement. C'est mon fils. Moi, j'ai perdu mon fils et c'était un complot. Monsieur Alfaillet, maintenant, on en arrive à un point très précis. Trevor Rees-Jones, le garde du corps, a dit dans son livre que Dodi, Alfaillet, votre fils, n'avait jamais acheté de bague pour la princesse Diana. Or, vous, sur injection d'un tribunal britannique, vous avez obtenu une requête auprès du joaillier qui s'appelle Alberto Repossi, place Vendôme. Et le joaillier a produit non seulement une facture de la bague datée du 30 août 1997, mais en plus, une vidéo où l'on voit votre fils, Dodi Alfaillet, qui entre dans le magasin. – Oui. C'est exact, mais il y a eu beaucoup de conneries, il y a des mensonges, il y a des tissus de conneries, les services secrets ont fait dire des tas de choses à tout le monde. Et je voudrais que M. McNamara vous explique un petit peu les détails, parce que lui était responsable à l'époque. Donc, il va vous donner les détails de ce qui s'est passé exactement à propos de la bague et avec Alberto Repossi. – On l'écoute. M. McNamara. – Oui, bonsoir. – Bonsoir, sir. – Permettez-moi d'expliquer que tout ce qu'a dit Trevor Rees-Jones dans son livre a fait l'objet de manipulation visant à prouver qu'il n'y avait pas de fiançailles. Eh bien, il faut bien savoir que Trevor Rees-Jones n'a pas vu rentrer, n'a pas vu Dodi ou Diana rentrer dans la bijouterie la veille de l'accident fatal. La réalité, c'est qu'ils sont allés faire du lèche vitrine et dans la vitrine du joailler Alberto Repossi, ils ont vu une magnifique bague. C'était à Monaco. En réalité, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que la bague a été envoyée à Paris. Dodi Al-Fayed a récupéré la bague auprès de Alberto Repossi sur la place Vendôme le 30 août dans la soirée et Trevor Rees-Jones aurait accompagné Dodi Al-Fayed chez le joailler pour récupérer la bague. Mais le livre est une manipulation. Les faits sont très loin distordus pour démontrer que la bague. Vous voyez ce que je veux dire ? On comprend très bien, M. McNamara. On va passer maintenant à d'autres points obscurs du dossier sur lesquels je vous demanderai d'intervenir très brièvement pour les préciser. Alors, les autres points obscurs du dossier, il y a d'abord lors de l'accident du fils de M. Al-Fayed, Dodi Al-Fayed. Lui, il est mort sur le coup dans l'accident mais la princesse Diana était encore vivante après le choc. Elle avait une hémorragie interne. Personne ne l'a diagnostiquée et on a mis 100 minutes pour l'amener à l'hôpital. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu de la part des urgentistes qui s'en sont occupés soit une faute involontaire soit une faute volontaire ? Oui, il y a eu une erreur mais délibérée. Il a fallu une heure, une heure quinze pour aller du tunnel de l'Allemagne jusqu'à l'hôpital. C'est impensable. C'est évident qu'ils voulaient se débarrasser d'elle et de Dodi. Mais pourquoi ont-ils immédiatement dit qu'Henri Paul était ivre au volant ? Il était en charge de la professeure Lacan qui était donc le médecin en charge. Le sang de Henri Paul n'était pas le sang de Henri Paul. C'était le sang de quelqu'un d'autre parce qu'il y avait quinze cadavres à la morgue ce soir-là. Et je suis certain que l'analyse sanguine repose sur le sang de quelqu'un d'autre. Oui, justement, M. Alfaïl, on a trouvé dans le corps de Henri Paul, le chauffeur de la Mercedes, 30% de monoxyde de carbone avec une telle dose de monoxyde de carbone. De toute façon, quelqu'un ne peut pas marcher. Alors, on s'est demandé d'où venait ce monoxyde de carbone. Les analyses de contre-expertise ont été refusées pendant 48 heures. On se demande aujourd'hui si le monoxyde de carbone n'était pas contenu dans les airbags de la Mercedes. Est-ce que vous croyez à ça ? C'est très simple. Notre expert au Royaume-Uni et un autre expert à Lausanne, en Suisse, ont démontré que ce niveau de monoxyde de carbone n'aurait pas pu se trouver dans le sang de Henri Paul, notamment lorsqu'il devait être ivre. C'est vrai, vous avez raison, il n'aurait pas pu marcher, ni même conduire, évidemment. L'explication qui a étonné par les médecins français, toxicologues et le professeur Lacombe, c'est que le monoxyde de carbone aurait pu, aurait certainement pu venir des airbags et que Henri Paul l'aurait inhalé. Mais étant donné qu'il a été mort sur le coup, il n'a pas eu le temps de respirer. Et Mercedes-Benz nous ont dit que les airbags ne contiennent pas de monoxyde de carbone. Aucun expert pathologiste français ne peut expliquer la présence du monoxyde de carbone dans le sang d'Henri Paul. C'est impossible. Ce n'était pas son sang. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité d'examiner, de faire des analyses qui sont toujours détenues par les Français. Les Français refusent catégoriquement de laisser nos experts indépendants accéder aux échantillons pour faire des essais indépendants. Merci. Alors, autre point obscur du dossier, c'est la façon dont a travaillé la police française. L'enquête n'a pas été menée d'après vous très correctement. D'abord, le lieu de l'accident n'a pas été préservé par la police. Ensuite, il y a une Fiat Uno blanche qui a été vue par sept témoins qui n'a pas été véritablement recherchée. Et on n'a jamais parlé non plus de la moto-suiveuse qui aurait fait une queue de poisson. Enfin, on n'a jamais bien cherché cette moto-suiveuse qui aurait fait une queue de poisson à la Mercedes conduite par Henri Paul. Alors, est-ce que sur la Uno blanche, par exemple, est-ce que vous, de votre côté, vous avez des informations ? La police française nous a fait état qu'il y avait une Fiat Uno dont le propriétaire était un Vietnamien. Cette voiture a été testée par la police française. Des échantillons de la peinture de la Fiat ont été mis en correspondance avec la peinture que l'on a retrouvée sur la Mercedes. Cette voiture comportait un chien à l'arrière. Ça a été confirmé, ça, et ça a été confirmé par les témoins de l'époque. Il y a des examens qui confirment que cette voiture correspond bien à celle ayant participé à la collision. Cependant, on s'en est arrêté là. La police et les magistrats responsables de l'enquête s'en sont arrêtés là. Alors que, à mon avis, la voiture a été trouvée, mais on a arrêté là. Bien. Alors, il y a deux points qui militent effectivement pour la théorie de M. Alfaillette. C'est d'abord effectivement la bague, puisque cette bague a bien été achetée. C'est une bague dix mois, oui, qui a bien été achetée chez Alberto Repossi par Dodi Alfaillette pour ses fiançailles avec la princesse Diana. Et il y a une autre information qui vous a été transmise, M. Alfaillette, très récemment par votre avocat parisien. Un juge français a fait une requête auprès des ambassades américaines et anglaises car on pense que le numéro deux des services secrets MI6 était présent à Paris dans la nuit du 30 août 1997. C'est juste, c'est exact. C'était en effet le numéro deux du MI6. Que ferait le numéro deux du MI6 à Paris on se le demande. Richard Spearman et il y avait un autre nom Nicolas Langham. Tous deux étaient à Paris. Pourquoi se sont-ils rendus à Paris trois semaines avant la tragédie ? Personne ne sait. Est-ce que vous n'êtes pas en train finalement de mener toute cette opération d'abord parce que c'est tout à fait naturel mais aussi parce qu'en tant que propriétaire du Ritz vous êtes l'employeur de Henry Paul le chauffeur et donc la couronne britannique ou la famille Spencer la famille de Lady D peut se retourner contre vous pour vous attaquer ? C'est des salades ils ne peuvent pas m'attaquer. Moi j'ai accès aux preuves les preuves existent et j'espère que la cour d'appel se rendra bien compte de la situation sans les services secrets français les services secrets britanniques n'aurait jamais perpétré ce meurtre et j'espère que la cour d'appel fera la justice parce que la France est un grand pays moi j'ai beaucoup investi j'aime la France et j'ai un domicile en France donc je n'accepte pas cette situation et j'espère véritablement que la cour d'appel rendra justice dans deux mois moi je suis père un père endeuillé je suis un individu qui aime la France j'emploie un grand nombre de personnes en France et je ne veux pas être traité en France comme j'ai été traité dans ce pays Monsieur Alfaïed dernière question on vous reproche de faire tout ça aussi par vengeance contre la famille d'Angleterre parce que vous êtes la quatorzième fortune du pays en Grande-Bretagne et vous n'arrivez pas à obtenir la nationalité britannique mais ce n'est pas important ça pour moi c'est une simple formalité non je ne veux pas me venger je n'ai pas d'esprit de vengeance je suis un père endeuillé par le décès de son fils tout père qui aime son fils ferait exactement la même chose que moi j'ai la certitude que mon fils a été assassiné avec la princesse Diana et les services secrets français ont participé à ce crime et ils sont les criminels principaux ayant contribué à aider les services secrets britanniques et j'espère que les français entendront bien cela parce que cela pourrait bien se reproduire ça peut toucher quelqu'un d'autre qui vit en France il ne faut pas accepter cela merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité d'expliquer la vérité sur la disparition de mon fils et de la princesse Diana merci encore beaucoup merci de nous avoir accordé cette interview en exclusivité merci beaucoup monsieur Al Fayette merci monsieur McNamara bien entendu les affirmations de monsieur Al Fayette concernant tant le passé de la famille royale d'Angleterre que l'affaire elle-même ne constitue que sa propre version d'effet à ce jour même si des interrogations subsistent aucun rapport officiel ou expertise sérieuse n'est venu les confirmer la cour d'appel se prononcera définitivement dans deux mois sur les causes de l'accident et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube abonnez-vous et mettez un pouce bleu de Inarditube et mettez un pouce bleu de l'accident et mettez un pouce bleu de l'accident